Tu as peut-être déjà une idée de ce qu'est une cellule. Tu as peut-être déjà remarqué que c'était l'unité de vie la plus élémentaire. L'unité de vie la plus élémentaire. Certains disent que les virus sont des unités vivantes encore plus élémentaires, mais les organismes qu'on considère vivants sont constitués de cellules. Tous les organismes vivants que nous considérons vivants, avec certitude, sont constitués d'au moins une cellule. Par exemple, moi, qui suis en train de te faire cette vidéo, je suis constitué de dizaines de milliers de milliards de cellules. Maintenant, une erreur qu'on entend couramment, c'est que souvent, on va considérer que ces cellules sont très petites. C'est vrai, elles sont très petites. Certaines cellules ne font qu'un micromètre de large. Et un micromètre, c'est un millionième d'un mètre. Tu peux aussi dire un millième d'un millimètre. Un micromètre. Quand on pense à quelque chose de si petit, on a parfois tendance à penser que cette chose va être assez simple. Et en fait, tu ne pourrais pas être plus à côté de la plaque que si tu considères qu'une cellule est quelque chose de simple. Ce que tu vois ici, c'est l'image d'une cellule de levure bourgeonnante. On peut voir ici, c'est le bourgeonnement. Et tu peux juste déjà observer sur cette image une toute petite partie de la complexité de cette cellule. Dans d'autres vidéos, on va parler des différentes sortes de cellules, des différents types de structures qu'on peut trouver à l'intérieur des différentes sortes de cellules. Ici, par exemple, c'est une cellule eucaryote. Et on va en parler en plus en profondeur dans d'autres vidéos. Maintenant, toutes les cellules ont une membrane qui les sépare du monde extérieur. Ici, tu peux observer la membrane. C'est donc une section transversale. Tu peux l'imaginer en trois dimensions. Ceci, c'est la membrane cellulaire. Membrane cellulaire, qu'on peut aussi appeler membrane plasmique. D'une certaine manière, elle définit la cellule. Ce qui se trouve à l'intérieur de la membrane cellulaire s'appelle le cytoplasme. Le cytoplasme. Tu vas peut-être aussi entendre parler du cytozole. Le cytoplasme comprend pas juste le fluide, mais aussi toutes les choses qui se trouvent dans le fluide, alors que le cytozole ne fait référence qu'au fluide. Et puis, en fonction de la complexité de la cellule, donc ici, on a dit que c'était une cellule de levure, c'est une cellule eucaryote, que nous étudierons plus en profondeur dans d'autres vidéos. Une caractéristique de cellules eucaryotes, c'est qu'elles ont un noyau. Ici, tu peux voir le noyau. Le noyau membrané. Et ce n'est pas une caractéristique de toutes les cellules. La raison pour laquelle j'en parle dans cette vidéo, c'est parce que d'habitude, le cytoplasme comprend donc toutes les choses qui se trouvent dans le noyau. Mais dans les cellules eucaryotes, vu qu'il y a un noyau, on a ici à l'intérieur le nucléoplasme, dont nous parlerons plus en profondeur dans d'autres vidéos. Une autre caractéristique qui est, elle, commune à toutes cellules, c'est la notion de ribosome. Ribosome. Sur cette image, on en voit plein. Tous ces petits points rouges que tu vois là, ce sont des ribosomes. Et ils sont en fait, eux, beaucoup plus petits que cette cellule, qui est déjà si petite. Tu pourrais du coup supposer qu'ils sont certainement simples. Mais en fait, eux aussi, ils sont très complexes. Ce sont des structures d'ARN et de protéines dont la fonction principale est la production de protéines. Production de protéines. C'est comme une usine à protéines de notre organisme. Ils peuvent prendre l'information génétique sous forme d'ARN et l'utiliser pour produire des protéines. Et tu peux voir que cette cellule, elle est pleine de ribosomes et nous parlerons des différents types de ribosomes dans d'autres vidéos. Une autre chose qu'on retrouve dans la plupart des cellules, c'est l'information génétique. Typiquement, cette information génétique est stockée sous forme d'ADN. Alors, j'ai dit dans la plupart des cellules parce qu'il se fait que même dans notre corps, nos globules rouges mûres n'ont plus d'ADN. Et c'est le cas de certaines autres cellules. En général, pour pouvoir fonctionner et se reproduire, elles ont besoin d'informations génétiques. Et cette information génétique est stockée dans l'ADN. Et c'est le cas des cellules eucaryotes, aussi des cellules prokaryotes. Les prokaryotes sont des cellules qui n'ont pas de noyau défini ni d'organites membranés. Des organites membranés qui sont des sous-structures présentes dans les cellules. On en parlera également plus en profondeur dans d'autres vidéos. Dans les prokaryotes, l'ADN flotte juste librement dans le cytoplasme. Alors que dans les cellules eucaryotes, l'ADN se trouve pour sa plus grande partie dans le noyau, à l'intérieur du nucléoplasme. Donc pour le moment, je vais te laisser avec toutes ces informations-là. Je veux juste encore te parler de l'échelle. Comme je l'ai déjà dit, les cellules sont très petites. Et donc ici, on a une image de la cellule de levure. Et bien si je voulais te montrer la taille d'un micromètre par rapport à cette échelle-ci, ce serait plus ou moins ça. Un micromètre. Et pour te mettre un peu dans le contexte, la largeur d'un cheveu humain, donc disons qu'on a ici la largeur d'un cheveu humain. Si ça c'est la largeur d'un cheveu humain, ça c'est entre 20 à 180 micromètres. Et alors je mets entre 20 à 180 parce que ça peut dépendre évidemment des cheveux. Il y a des cheveux beaucoup plus fins, plus soyeux, plus épais. On a toutes sortes de cheveux. Donc un cheveu épais sera plus proche de 180 micromètres. Et donc il faudrait une vingtaine ou plus de cellules de levure et les mettre bout à bout pour former la largeur d'un cheveu humain. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que même à cette échelle, on trouve des choses incroyablement complexes. Cette image en fait ne représente pas vraiment correctement la complexité des cellules. Il y a toutes sortes de structures qu'on ne peut pas voir sur cette photo et qui aident au transport et qui donnent à la cellule cette structure. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous irons plus en profondeur sur tous ces sujets dans différentes vidéos. Nous parlerons des cellules eucaryotes, des cellules procaryotes, de comment les cellules se déplacent, comment elles travaillent ensemble, etc.